Les informations en détail. Le président Abdel Fattah el-Sisi a donné ses directives d'exécuter et de développer les installations sportives et ses infrastructures selon les critères mondiaux en vue de compléter le plan global des projets de développement construits par l'État. Le président Abdel Fattah el-Sisi a fait cette déclaration lors d'une réunion tenue pour suivre les derniers développements de la construction de nouvelles villes olympiques dans toute la République. Le chef de l'État a ajouté que de telles installations vont permettre à l'Égypte d'accueillir les plus importants championnats des divers jeux sportifs. Sisi a passé en revue lors de cette réunion les travaux de construction de la ville des Jeux olympiques en cours de construction dans la capitale administrative. Un avion de la compagnie nationale égyptaire se dirige aujourd'hui vers Bucarest pour rapatrier les étudiants égyptiens qui ont fui la guerre en Ukraine vers la Roumanie. Cette mesure intervient en application des directives du président Abdel Fattah el-Sisi d'évacuer les étudiants égyptiens qui ont traversé les frontières ukrainiennes vers d'autres pays européens voisins. Dès l'annonce des directives présidentielles, le Conseil des ministres a coordonné les efforts avec le ministère des Affaires étrangères, les ambassades égyptiennes dans les pays concernés, les ministères de l'immigration et des expatriés et de l'aviation civile, en vue de l'envoi de l'avion qui transportera les étudiants égyptiens à Bucarest. Dans le même contexte, la ministre de l'Immigration et des Affaires des expatriés, Nabila Mokram, a assuré qu'elle maintient un contact quotidien avec les étudiants égyptiens en Ukraine. Madame Mokram a souligné qu'aucun cas de décès n'a été reporté parmi les égyptiens en Ukraine. Alors on outre ajouté que l'état de l'égyptien blessé lors d'une sortie au cours du couvre-feu s'est stabilisé et il reçoit les soins médicaux dans le centre de soins intensifs. Selon la ministre, l'Hongrois a ouvert ses portes à tout voyageur désirant quitter l'Ukraine à condition de posséder un passeport et un permis de résidence valide. Madame Mokram a dit que la Pologne, la Roumanie, la Slovaquie et la Moldavie fournissent d'autres facilités, y compris l'exemption des frais de résidence et de subsistance. La ministre a pour sa part assuré la nécessité de respecter le couvre-feu imposé en Ukraine et a exhorté les étudiants de quitter à partir des pays situés à l'est de l'Ukraine et de bien suivre les instructions publiées par l'ambassade égyptienne. L'armée russe a annoncé aujourd'hui qu'il va frapper des infrastructures, des services de sécurité ukrainien à Kiev et a appelé en conséquence les civils vivant à proximité à fuir. Ces déclarations interviennent au moment où les forces russes, qui mènent depuis la semaine dernière l'invasion de l'Ukraine, pour se dépasser en Europe excellents.